Alors, je reviens sur ce but de Benjamin Renaud, parce qu'il valorise, un, les efforts fournis, parce que là, c'est un long ballon, c'est récupéré par Alex Diaz de ce côté-là, qui, dès cette récupération, s'applique. Mais attention, là où j'insiste, premier effort important, c'est qu'il donne et il accompagne cette action. Il fait la course des 20 mètres pour accompagner, pour ne pas laisser Benjamin Morel isolé au milieu des autres, ici. Et cet effort, il est important, parce que, regardez la suite de l'action. Benjamin Morel, avec expérience, temporise pour attendre son arrivée. Voilà, il y met. Mais le ballon, bien sûr, la passe est un petit peu entre deux joueurs. Mais regardez le côté bagarreur d'Alex, ici, pour récupérer ce ballon et ressortir. Pour Ben Morel, qui est venu se repositionner de façon idéale pour pouvoir ensuite rejouer directement vers l'avant. Et puis là, intelligemment, regardez le nombre de noirs. Un, deux, trois, quatre, cinq noirs dans cette zone-là. Intelligemment, voilà, on a deux joueurs. Réflexion, dépôt du jeu côté opposé. Et puis, si, attention, on dépose sur qui ? Sur, en ce moment, le joueur un peu phare, porteur de nos attaques, sa percussion, sa vitesse, laissé en un contre un côté opposé. Il y a danger pour l'adversaire. Bien sûr qu'il y a danger pour l'adversaire. Mais ça ne suffit pas. En plus de ça, on sait s'adapter à cette situation en y apportant la supériorité numérique de Romain David, qui a pour conséquence, ici, de bloquer ce latéral qui ne peut pas cadrer Ben Renaud. Renaud a le choix. Je décale ou je rentre. Après coup, on dit bien joué. Il ne décale pas. Il rentre. Il fixe les deux joueurs. Et là, il va vers le but. Et ici, deuxième chose importante, c'est là, ce sont les deux appels simultanés. Un, ici, de Benoît, qui ne permet pas aux centraux d'aller se livrer sur Benjamin Renaud. Et le deuxième, là-bas, qui est très important, parce qu'il va pouvoir s'intercaler, vu qu'on a ramené les deux centraux à l'intérieur, s'intercaler entre le central et le latéral côté opposé. Après, il y a toute la finesse, la finesse du petit ballon donné entre deux par Benjamin Renaud. Voilà. Et surtout, la belle action de piqué qui revient. Mais regardez, c'est là qu'on voit la consistance, l'envie, la générosité de Ben Renaud d'aller au bout de ses actions. Il a suivi. Il ne lâche rien. Et il est justement récompensé par ce but. Il ne lâche rien.